Quel rôle l'université, et en particulier l'UCL, peut-elle jouer dans le cadre d'un sommet tel que la COP21 ? L'université apporte un éclairage à la société, un éclairage aux décideurs aussi, et le développement durable et aussi le climat. Ce sont des problématiques pour lesquelles, d'une part, il y a beaucoup de chercheurs à travers toute l'université, et par ailleurs, c'est une université aussi complète, et donc on peut apporter des éclairages aussi bien en termes de climat directement, mais aussi en termes de santé, en termes de juridique, et donc il y a des éclairages multiples qui peuvent être apportés par l'université. Ce sont des éléments qui sont importants dans le cadre des discussions qui ont cours. Le climat et de manière générale, le développement durable sont au centre des débats et des négociations au cours de cette COP21. Ces deux thématiques sont-elles importantes pour l'UCL ? Oui, ça fait partie des actions prioritaires de l'université, alors prioritaires sur plusieurs plans, puisqu'il y a à la fois des matières d'enseignement, donc de l'enseignement et le fait que les étudiants soient confrontés à des problématiques de développement durable, y compris dans leurs enseignements. Bien sûr, de recherche, et ce sont surtout des chercheurs qui actuellement participent à COP21, de nombreux chercheurs de l'UCL, donc l'éclairage que peuvent apporter des chercheurs. Et puis aussi, l'université en tant que telle, en tant qu'organisation, doit développer sur ses campus, d'avoir une préoccupation du type d'énergie qu'ils utilisent, doit avoir une série de préoccupations de nature, développement durable, écologique, qui se trouve transcrite dans la manière avec laquelle nous fonctionnons à l'université.